Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'évolution des étoiles qui ont une masse similaire à celle du Soleil. Nous avons vu que ces étoiles grossissent énormément pour devenir des étoiles géantes rouges, puis elles finissent par éjecter leur couche externe. Le cœur de ces étoiles devient alors une naine blanche qui s'éteint au bout de plusieurs milliards d'années. Mais est-ce là vraiment la fin de l'étoile ? Pas forcément. Dans cette vidéo, nous allons voir que l'évolution des naines blanches produit l'un des plus beaux objets de l'univers. Salut à tous, je m'appelle Sébastien Beaucourt, je suis médiateur scientifique au Planétarium de Reims. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je partagerai avec vous mes connaissances en astronomie ainsi que tout ce que je n'ai pas le temps d'évoquer dans mes séances de Planétarium. Alors pour rappel, lorsque le Soleil vieillit, il subit une série de changements dans son noyau. Actuellement, l'hydrogène fusionne en hélium et plus tard, l'hélium fusionnera en carbone. Quand le cœur de l'étoile a épuisé l'hélium, l'étoile n'est pas assez massive pour fusionner le carbone. Une fois que le noyau est presque en carbone pur, la fusion s'arrête. À ce moment-là, les couches externes du Soleil ont disparu, expulsées par les différentes activités qui se produisent dans le noyau. Ce qui reste de notre étoile n'est que son noyau mis à nu dans l'espace, c'est la fameuse naine blanche, qui mettra plusieurs milliards d'années pour se refroidir. Lorsque la fusion de l'hélium s'arrête, le noyau du Soleil aura environ la moitié de la masse du Soleil actuel. Cet astre est alors essentiellement composé d'électrons et de noyaux de carbone mélangés avec une petite quantité d'autres éléments chimiques. Mais à quoi ressemble cet objet ? Vous savez peut-être que les charges électriques semblables se repoussent. Comme les électrons ont une charge négative, ils se repoussent. Mais il existe également une deuxième force appelée pression de dégénérescence des électrons. C'est le résultat de certaines règles étranges de la mécanique quantique. Elle décrit comment les particules subatomiques se comportent à de minuscules échelles. L'une de ces règles est que les électrons détestent vraiment être serrés les uns contre les autres, au-delà de la simple répulsion électrique. Cette résistance est une force phénoménale qui devient la force dominante pour empêcher que le noyau ne s'écroule sur lui-même, une fois que la réaction de l'hélium est terminée. Au moment où cette pression de dégénérescence des électrons équilibre l'immense gravité du noyau, le noyau est à peu près de la taille de la Terre, soit environ 1% de la taille du Soleil actuel. C'est cela qu'on appelle une naine blanche. L'étoile devient extrêmement dense. Un seul centimètre cube, soit la taille de ce dé à 6 faces, a une masse d'un million de grammes, soit une tonne par mètre cube. La forte densité implique une gravité très intense à la surface d'une étoile naine blanche, de l'ordre de 100 000 fois la gravité terrestre. Cela veut dire que si vous pesez 75 kg sur la Terre, vous pèseriez 7500 tonnes à la surface d'une naine blanche. Vous ne pourriez pas tenir debout et vous seriez finalement écrasé comme une crêpe. Mais pas pour très longtemps. Généralement, la température à la surface d'une étoile naine blanche est de l'ordre de 12 000 degrés, ce qui lui donne sa couleur blanche. Mais certaines naines blanches ont des températures de l'ordre de 100 000 degrés pour les plus chaudes. Si vous étiez à la surface, vous seriez entièrement vaporisé. Les plus chaudes rayonnent leur maximum de lumière dans le domaine ultraviolet et parfois même dans le domaine des rayons X. Mais comme leur diamètre est très petit, généralement de la taille de la Terre, ces étoiles sont très peu lumineuses. La naine blanche la plus proche du système solaire fait partie du système binaire de l'étoile Sirius. Bien qu'elle soit à seulement 8 années-lumière de chez nous, Sirius B n'est visible qu'avec un télescope. Plus de 10 000 étoiles naines blanches sont aujourd'hui connues dans notre seule galaxie. Le gaz situé à proximité d'une étoile naine blanche est affecté par le rayonnement intense qu'elles émettent. Car au moment où la naine blanche se forme, le gaz expulsé par la géante rouge n'est pas encore très éloigné du cœur de l'étoile. Dans le meilleur des cas, il se situe à une ou deux années-lumière. C'est assez proche pour être affecté par le rayonnement de l'étoile naine blanche qui fait briller le gaz. A quoi ça ressemble ? Et bien à ça. Cet objet est une nébuleuse planétaire. C'est un drôle de nom, et comme tous les autres noms de l'astronomie, ce nom désigne assez mal ce qu'il représente, car il s'agit du nom donné par les astronomes au moment où ils ont découvert ces objets pour la première fois. Autrement dit, une nébuleuse planétaire n'a pas grand-chose à voir avec les planètes. C'est l'astronome William Herschel, le même astronome qui a découvert la lumière infrarouge et la planète Uranus, qui leur a donné ce nom, car dans son télescope, ces astres apparaissaient comme de petits disques nébuleux ressemblant à des planètes. La première nébuleuse planétaire à avoir été découverte en tant que telle fut découverte en 1764 par l'astronome français Charles Messier, qui a passé des années à scruter le ciel à la recherche des comètes. Il n'arrêtait pas de voir des tâches floues avec son télescope, et comme il les confondait avec des comètes, il a donc décidé d'en faire un catalogue, une sorte de liste d'objets à éviter. Cette liste constitue aujourd'hui l'ensemble des objets les plus faciles à observer par les astronomes amateurs, car ironiquement, elle contient les plus brillants et les plus faciles à observer aujourd'hui au télescope. Parmi eux se trouve Messier 27, c'est-à-dire le 27e objet de la liste de Messier, qui est aujourd'hui connu sous le nom de la nébuleuse Dumbbell, c'est l'une des plus grandes nébuleuses planétaires visibles dans le ciel. Elle se situe dans la constellation du petit renard et est parfaitement visible dans le ciel d'été. Les nébuleuses planétaires ne sont pas toujours faciles à voir dans un télescope, car ce sont des objets généralement de petite taille et très peu lumineux. Mais en photographie, avec de longues temps de pose, elles dévoilent toute leur beauté. Pendant longtemps, on pensait avoir compris le fonctionnement de ces objets. Quand une étoile devient une gérante rouge, elle expulse ses couches externes pour former une bulle de gaz autour de l'étoile mourante. Mais l'apparition des détecteurs numériques a révélé la grande diversité de ces objets. Certains sont allongés. D'autres ont des motifs en forme de spirales. Certaines ont des jets qui jaillissent de chaque côté. Certaines ont des vrilles délicates qui s'en échappent. En pratique, seule une poignée des centaines de nébuleuses planétaires connues sont réellement sphériques. Si le vent solaire d'une étoile souffle dans une sphère, comment ces nébuleuses peuvent-elles prendre toutes ces formes fantastiques ? Il s'avère que la situation réelle est bien plus compliquée qu'on ne pouvait le penser jusque-là. Quand une étoile devient une gérante rouge, elle tourne lentement sur elle-même et souffle un vent stellaire dense mais lent. Au fur et à mesure que le cœur est mis à nu, un autre vent se déclenche plus rapide et moins dense. Dans la plupart des cas, les deux vents se rencontrent, soufflent vers l'extérieur dans toutes les directions pour former une sphère de gaz. Mais certaines étoiles sont binaires. Nous avons deux étoiles qui orbitent l'une autour de l'autre. Si l'étoile mourante a un compagnon, sa compagne façonnera le vent stellaire de l'étoile mourante, l'orientant davantage dans le plan des orbites des étoiles à cause de la force centrifuge. La forme généralement du gaz en expansion est alors aplatie. Lorsque le vent rapide se déclenche, il ose cette sphère de gaz dont le plan orbital est ralenti également. Comme il y a moins de matière dans la direction polaire, c'est plus facile pour le vent de s'étendre dans cette direction. Il forme alors d'énormes lobes de matière planétaire qui s'étendent sur des milliards de kilomètres. C'est une forme très courante pour les nébuleuses planétaires. Mais pour expliquer les formes que nous voyons, les deux étoiles devraient orbiter à des distances très proches l'une de l'autre. Or, la plupart des systèmes binaires ne sont pas aussi serrés. Alors, qu'est-ce qui peut causer les autres formes que l'on observe ? Eh bien, tout comme notre Soleil, certaines étoiles ont des planètes autour d'elle. Lorsque l'étoile devient une géante rouge, elle absorbe les planètes les plus proches. Mais il faut plusieurs milliers d'années pour que les planètes soient vaporisées. Et pendant tout ce temps, elle reste en orbite à l'intérieur de l'étoile dont je rappelle que les couches externes se sont dilatées et donc sont composées de très peu de matière. Les planètes à l'intérieur de l'étoile font tourner le gaz toujours plus vite, un peu comme un batteur pour monter des blancs en neige. Ce qui explique les formes de certaines nébuleuses planétaires. Lorsqu'on a découvert les premières exoplanètes au milieu des années 90, les astronomes ont découvert que des planètes massives, des planètes géantes gazeuses, en orbite près de leur étoile étaient courantes. Ce qui venait confirmer ce scénario qu'on vient d'évoquer. Une nébuleuse planétaire est éclairée par la naine blanche qui est en son centre, qui chauffe le gaz. La plupart du gaz est de l'hydrogène, qui renvoie une couleur rouge. Cependant, une grande partie du gaz est aussi de l'oxygène, mais l'oxygène est beaucoup plus lumineux que l'hydrogène. L'oxygène renvoie une couleur verte donnant aux nébuleuses planétaires leurs teintes caractéristiques telles qu'on les observe au télescope. D'autres couleurs peuvent également être observées. L'azote et le soufre, par exemple, renvoient une couleur rouge. Toutes ces couleurs font la beauté de ces magnifiques objets. Mais au-delà de la beauté des images, la structure, la couleur et la forme des nébuleuses planétaires nous parlent de la vie de l'étoile qui l'a formée. Notez bien que le gaz d'une nébuleuse planétaire est toujours en expansion, se déplaçant vers l'extérieur à partir de l'étoile centrale qu'il a éjectée. Finalement, le gaz se dilate tellement qu'il s'amincit et cesse de briller. Cela dure quelques dizaines de milliers d'années, ce qui constitue une étape très brève dans la durée de vie d'une étoile, puisqu'on a vu qu'une étoile de la masse du soleil pouvait briller pendant 10 milliards d'années. C'est pourquoi nous ne voyons que très peu de nébuleuses planétaires, bien qu'il existe des milliards d'étoiles dans la galaxie. Voilà, alors que faut-il retenir de cette vidéo ? Et bien nous l'avons vu, lorsque les étoiles de faible masse meurent, elles forment une étoile naine blanche. Ces dernières sont très chaudes, très denses et elles ont à peu près la taille de la Terre. Elles peuvent aussi former des nébuleuses planétaires, des objets aux formes complexes qui sont créés lorsque le vent soufflait par ces étoiles mourantes et chauffé par la naine blanche centrale. La durée de vie des nébuleuses planétaires n'est que de quelques milliers d'années. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour une nouvelle vidéo d'astronomie. Salut !